Salut les aventuriers c'est le petit grizzly c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo je pense que vous l'avez deviné aujourd'hui on va parler d'un vtt je tiens à remercier la société squt qui m'a fait confiance en envoyant ce vélo pour que je puisse faire le test sachez que bien que j'ai reçu ce vélo pour le test j'ai conclu avec la société squt qu'ils devaient accepter autant le positif que le négatif et que mon avis serait le plus transparent possible sur ce vélo donc c'est ce qu'on va voir avec ce test alors ce vtt est proposé à 1100 euros donc c'est vraiment quelque chose qui va être dans la concurrence de ce qu'on peut déjà retrouver sur notre marché français je pense notamment forcément au rockrider est100 le rockrider est100 que j'ai testé sur ma chaîne je vais vous mettre un petit clic pour aller voir si vous l'avez pas encore vu donc c'est une concurrence qui est déjà très rude on va voir si ce vélo fait le poids j'ai déjà repéré quelques petits détails bien sympathiques et d'autres un peu moins c'est ce qu'on va voir tout de suite alors comme d'habitude dans mes tests je suis pas là pour vous lire un descriptif du vélo vous pouvez facilement le retrouver sur le site squt moi je suis là pour vous donner un ressenti et d'ailleurs en parlant de ça j'ai pas encore essayé le vélo il a à peu près cinq kilomètres j'ai fait du plat pour arriver jusqu'ici dans cette petite forêt bien sympathique donc ça va vraiment le premier ressenti que j'ai vraiment sur ce vélo en conditions réelles et c'est parti pour la présentation de ce squt montagne c'est parti Alors la première des choses que j'ai à dire, c'est que je trouve esthétiquement ce vélo magnifique. Vraiment, pour moi, je sais que c'est personnel, je le trouve très très bien fait. Notamment avec la batterie intégrée dans le cadre, comme on peut retrouver généralement sur des vélos beaucoup plus haut de gamme. Donc là, on n'a vraiment pas cette impression de batterie externe collée à un cadre de VTT classique. On voit bien que ce cadre a été fait exprès pour ce vélo. D'accord, ce n'est pas quelque chose qui a été rajouté. Et la batterie est fondue dans le vélo et je trouve ça vraiment sublime. Ça change un petit peu. Pour un vélo d'entrée de gamme, je trouve qu'esthétiquement, c'est très réussi. Alors, je sais que c'est personnel, mais je suis bien curieux de savoir votre avis à ce sujet-là. Le vélo est noir avec des petits détails en bleu. A savoir que les petits autocollants en bleu sont sous la peinture. Donc, c'est un avantage, puisqu'ils ne vont pas venir à se décoller par le temps. Et c'est aussi, en contrepartie, un des avantages, c'est qu'on n'a pas le choix de coloris pour dire de retirer si jamais on voulait un petit peu personnaliser son vélo. C'est noir et bleu, notamment avec le retour de la selle. Bon, la selle, comme d'habitude, c'est du dur, c'est de la brique. On n'a notamment aucun ressort arrière, donc aucune suspension arrière. C'est un tape-cul. Ça, pourtant, je n'ai fait que du plat, mais je sais que je ne vais pas tarder à souffrir, puisque... Ce VTT est proposé directement d'origine avec quelques petites options. Des petites options, franchement, qui se prennent, puisque c'est bien agréable de les avoir directement d'origine. Tout d'abord, on est une lampe LED, donc une lampe LED qui, a priori, éclaire très, très, très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir retrouver directement la manette pour l'allumer. Vous voyez, en plein jour, ça envoie déjà pas mal. Donc, à mon avis, de nuit, je ferai un essai. Il n'y aura aucun problème. Ça change un petit peu des lampes vraiment très, très bas de gamme qu'on peut retrouver d'origine sur les vélos quand ils sortent à la vente. Cette petite lampe a un autre atout dans sa manche, c'est le petit klaxon. Le petit klaxon, c'est vraiment sympa en cas d'urgence. Il est franchement très puissant et il pète les oreilles. Le petit klaxon. La lampe avec le klaxon, c'est quelque chose qui marche bien, c'est puissant. Ce n'est pas de la bricole et ça, ça fait franchement plaisir. Petite option que je trouve géniale et qu'on n'a généralement pas sur les vélos qui sortent de magasin, c'est cette petite béquille. Alors, béquille latérale qui est intégrée directement au cadre. Donc, ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient serrer autour du cadre qui, généralement, se casse la *** une fois sur deux. On a vraiment quelque chose qui fait un seul avec le vélo. C'est très stable. Il n'y a aucun problème. C'est d'origine. Donc, franchement, ça, c'est vraiment un petit plus bien agréable à prendre. Pour ce qui est des pneus, on est sur des pneus vraiment classiques de la marque Kenda. Alors, ce n'est pas des mieux de terrain comme j'aime bien les appeler. C'est vraiment des pneus mixtes. On voit que ce n'est pas forcément extrêmement cranté, mais c'est assez, on va dire, pour le minimum. Alors, ces pneus ont été annoncés comme increvables. Je suis hyper curieux de tester ça. Bien sûr, je vais plutôt le tester en fin de vidéo qu'en début de vidéo d'aller dans les autres herbes, peut-être avec quelques ronces, parce que ce serait un petit peu con de crever direct. Petit détail, mais je trouve que ça a son importance. C'est la valve classique. Donc, c'est une valve à gros embouts. Alors, un embout normal. Ce n'est pas les valves toutes petites Presla ou je ne sais plus exactement le terme. Vous me corrigerez en commentaire. Merci d'avance. Donc, c'est des valves tout à fait classiques, qu'on peut retrouver sur n'importe quel gonfleur. Par exemple, à une station service ou dans le coffre d'une voiture de quelqu'un. Si vous tombiez, par exemple, à crever et vous avez oublié votre pompe ou qu'elle vient péter, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver de quoi gonfler grâce à des valves tout à fait classiques qu'aux petites valves un peu plus spécifiques. Et ça paraît vraiment tout con, mais je pense que c'est vraiment un avantage. Autre petite option, je trouve ça super cool aussi, avoir mis des pédales directement crantées et en fer. Donc, on a directement du solide. Ça accroche, il n'y a pas de souci. Voilà, classique, mais beaucoup mieux que des pédales en plastique. Autre petite option tout à fait spécifique, vous allez le voir, c'est une poignée. Une poignée directement pour accélérer avec le vélo sans pédaler. Alors, elle n'est pas installée d'origine, vous avez le choix. Moi, forcément, je l'ai installée pour pouvoir faire un petit test, voir ce que ça donne. Bon, on commence à ne plus du tout se rapprocher d'un VTT. Là, on n'a même plus besoin de pédaler, rien du tout. J'étais curieux de l'installer. Ça, c'est à l'avis de chacun. Mais dans tous les cas, c'est proposé. Petite option aussi à voir sur ce vélo, c'est le réglage de la fourche directement à la main. Pas besoin d'outils, rien du tout. On vient régler soit la fermer, soit l'ouvrir. Pour le dérailleur, c'est du Shimano. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient nous rassurer. Entre guillemets, c'est une marque quand même assez connue. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, c'est un Shimano avec bouton poussoir ou gâchette. Et je trouve ça vraiment super cool. On peut faire comme ça et remonter ici. Donc, là, je viens descendre et là, je viens augmenter mes vitesses. Donc, cette vitesse, au centre, c'est un monoplateau. Je trouve ça super pratique. Pour les freins avant et arrière, bien sûr, ce sont des disques. Alors, pour le moment, c'est très inefficace. Mais comme le vélo est neuf, on va voir si ça se rode un petit peu à fur et à mesure des kilomètres que je parcours. Pour le moment, ce n'est pas ça. On verra bien par la suite. On verra plutôt ça en fin de vidéo. Est-ce que ça s'améliorer, oui ou non ? J'ai remarqué aussi un petit point négatif. Mais entre guillemets, parce que ça s'adressera vraiment aux très grandes personnes. Donc, un peu comme moi qui mesure 2 mètres de haut. C'est au niveau du réglage de selle en hauteur. Ici, étant donné le cadre qui tombe vraiment en bas, je vais vraiment être plus limité sur la hauteur de selle. Donc là, en ce moment, elle est au niveau le plus haut possible. Et si on regarde bien comme ça, je suis toujours un petit peu en dessous du guidon. Et moi, j'aime être vraiment à niveau pour ne pas avoir le dos courbé. Et c'est parti pour la partie électronique de l'écran LCD. Donc, on l'allume avec le bouton central. Il y a l'avantage, c'est qu'on peut rétroéclairer l'écran en appuyant 2 secondes sur le bouton plus. Les informations habituelles, donc le kilométrage, le kilométrage du vélo aussi, le kilométrage total du vélo. Donc ici, il y a 9,4 km. Ici, le niveau de vitesse d'assistance, qui monte jusqu'à 5. Donc, bien sûr, il va aussi jusque zéro. Il n'y a aucun souci. On peut pédaler sans assistance. Donc, 5 vitesses, on va voir est-ce que c'est vraiment utile. Ensuite, le kilométrage journalier. Le nombre de minutes qu'on a utilisé le vélo journalier. W-Power, donc voir un petit peu la puissance qu'on a utilisé. Ou la puissance qu'on est en train d'utiliser. On verra ça. Et voilà, on revient. Alors, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas l'autonomie. Donc, l'autonomie est affichée environ à 60 km. Je verrai bien ça par la suite. Sans oublier, bien sûr, que moi, je suis quelqu'un d'assez lourd. Je fais 100 kg. Je vous dirai ça directement, soit à la fin de la vidéo, soit dans le descriptif. Je pense qu'on a fait tout le tour du vélo. Sans plus attendre, c'est parti pour l'essai du S-Cute Mountain. Alors, pour le premier des modes, c'est le mode zéro. Donc, le mode piéton. C'est toujours intéressant à voir. C'est un mode qui suffit d'appuyer sur plus. Non. Donc, c'est un mode qui suffit d'appuyer cette fois sur moins. Et le vélo vient avancer tout seul. J'ai l'avantage, cette fois, c'est d'avoir une belle petite montée pour voir si c'est vraiment utile. C'est parti. Pour le moment, aucun problème. Ça grimpe. Ça grimpe sans souci. Ça monte même les petites marches sans problème. Voilà. Vous avez vu, je lâche tout. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une réussite. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le vélo a son poids. Là, je suis plutôt en début de balade. Donc, forcément, j'ai encore toute mon énergie. Aucun problème pour ça. Mais en fin de balade, avec les bras un peu rincés, on en a un peu marre, etc. Ça se prend. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas les protections. Casque, gants, c'est hyper important. C'est parti pour l'essai du mode 1, 2, 3, 4, 5. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on fera un petit tour dans des endroits un peu plus techniques, entre guillemets, bien sûr, à mon niveau. C'est parti pour l'essai du mode 1. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Je démarre en quatrième. Alors, j'avais déjà remarqué ça, mais du coup, ça se confirme. C'est que même en mode 1, même en mode 1, on est propulsé. Il y a un moment où le moteur démarre. Il y a un petit peu de flotte. Test d'adhérence. Il y a un moment où le moteur démarre. On est propulsé. Boom ! Ça envoie. Comme si ça envoyait vraiment pas mal de watts. Donc, on verra bien la différence avec les modes supérieurs. Mais il n'y a pas photo que le mode 1 est déjà vachement présent. Bon. Aïe. C'est plutôt un mode que je me serais attendu à avoir en mode 2 ou 3. C'est un avantage et malheureusement aussi un inconvénient. Puisqu'il est fort présent. Ah. Vous voyez ? Dès que ça monte un peu, par contre, on commence à le ressentir. Donc, comme je disais, c'est un avantage et un inconvénient parce que ceux qui veulent vraiment faire un petit peu travailler leurs jambes, eh bien, ça va forcément devenir un peu plus difficile puisque même en mode 1, l'assistance est très présente. Donc là, par exemple, hop, je vais monter. Ouais. Par contre, dès que ça commence à bien monter, effectivement, on pousse un peu sur les jambes. Oh, fail. Parti pour l'essai du mode 2. Hop. Wow. Pareil. Ça envoie du pâté direct. Alors, bon, bien sûr, je suis un peu en plat. mais je me suis réservé une belle petite montée que j'avais préparée. Donc, par contre, je vais descendre la vitesse au minimum. Alors là, là, le moteur, il rame. Il galère. et celui qui pédale aussi. Voilà. Là, on essaie vraiment sur des belles montées. Wow. Le vélo et moi-même n'en pouvons plus. C'est vraiment super. Donc là, le mode 2, encore plus puissant que le 1. Oh, non, 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 2, encore plus puissant que le 1. Forcément, c'est un peu con ce que je dis, mais sur du plat, largement, mais largement suffisant. On ne sent plus rien dans les jambes. Par contre, vous avez vu que j'ai commencé à grimper plutôt pas mal. Et effectivement, là, le moteur commence un petit peu à galérer. Mais là, j'avoue que j'abuse un petit peu aussi. Donc, on verra bien si les modes 3, 4, 5 vont faire le taf pour ça. Mais au moins, le gros avantage, c'est que cette fois, on peut quand même se faire plaisir, avoir un petit peu mal aux jambes, bien ressentir ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Au moins, on peut trouver un juste milieu. Je m'éclate comme un petit peu fond. Wouhou ! Donc là, c'est parti pour le mode 3. Donc, je pense qu'on a compris qu'à plat, ça ne servait plus à rien de faire des essais. Donc, je vais toujours aller pour le mode 3, 4, 5 faire la même montée. Belle petite montée. Puisque à plat, forcément, là, on sent absolument rien du tout. Donc, c'est parti, montée ! Ouais ! Wouhou ! Ahah ! Ouais ! Wouah ! Je suis nul ! Wouah ! Wouah ! Donc là, c'est vraiment... Wouah ! Ça marche mieux ! Voilà pour le mode 3. Bon, je suis vraiment content de voir qu'il y a quand même une différence d'étalonnage, du moins avec les vitesses, en montée. Sur du plat, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien. Dès le 1, c'est largement suffisant. Le 2, on ne sent plus rien. Donc, le 3, 4, 5, on s'en fout complètement sur le plat. Mais dans la montée, j'ai vraiment senti une différence entre le 2 et le 3. J'ai beaucoup plus de facilité. Le moteur m'a beaucoup aidé. Mais, comme vous pouvez le sentir, j'ai quand même dû utiliser un peu de cardio. Donc, ça fait très très plaisir. On va voir ce que ça donne au 4 et 5, les modes les plus puissants. Est-ce qu'on ressent toujours un petit peu de difficulté ? Et, en mode 4 et 5, ou du moins le 5, j'essaie de grimper encore plus haut. Donc là, ça commence vraiment à être quelque chose de hard, entre guillemets, pour un vélo de cette catégorie-là. Je le répète. Et, c'est parti pour les essais. On est parti pour le mode 4, avant-dernier mode en termes de puissance maximale. sur du plat, comme vous pouvez le voir, ça propulse. Bien sûr, je ne suis pas non plus en train de parler d'une moto de 100 chevaux, mais pour un VTT comme ça, on est propulsé. C'est parti. Hop là. Jusqu'ici, tout va bien. on passe là. Ici, je galère toujours un petit peu. C'est parti. Alors, je pense que je ne vois pas vraiment de différence. J'essaye. et ça grimpe là. Non, là, c'est bon, je suis à fond. Bon, alors, qui c'est qui est le plus crevé ? Vélo ou... Conducteur ? C'est parti pour laisser du mode 5, donc le mode... Wouh ! Donc, le mode le plus puissant proposé sur ce vélo. Wouah ! Ouais. Ça, bon, ça, on n'en parle plus. Sur du plat, c'est presque abusé. Hop ! Bien sûr, en étant tout à fait relatif. Et c'est parti ! Wouh ! Oh là là ! Là, il galère un petit peu. Là, c'est génial. Ça, c'est quelque chose que je... Enfin, moi qui suis novice, je n'aurais pas du tout réussi à faire du moins pas avec un beaucoup d'entraînement. Allez ! Allez ! Oui ! Tu peux le faire ! Il est au bout de sa vie là, moi aussi ! Wouh ! Génial ! Donc, qu'est-ce que je pense de la vitesse maximale qui est la numéro 5 que peut proposer ce vélo Escute Mountain ? Alors, je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est vraiment suffisant. Parce que n'oublions pas que j'en demande plus que ce qu'on a normalement à proposer. On n'oublie pas que c'est un vélo d'entrée de gamme à 1 000, 1 100 euros. Donc, ce n'est pas des vélos faits pour ça. Ce n'est pas des vélos faits pour attaquer des grosses montées, des grosses descentes avec des racines, des machins. C'est du vélo promenade. Et pour du vélo promenade, c'est déjà très très agréable et largement assez suffisant en termes de puissance. Maintenant, est-ce que je trouve que c'est utile d'avoir autant de vitesses d'assistance électronique ? Non. Je trouve que 5 vitesses, bon, voilà, on se perd un peu les pédales. On se demande est-ce que je mets la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ? Déjà, sur du plat, la 1, c'est largement suffisant. Sur le très très grosse montée, entre guillemets, 5, c'est très très bien. Vraiment, si on veut vraiment s'amuser. En fait, ça va vraiment se jouer par rapport aux montées et à la difficulté qu'on va vouloir avoir simplement dans les montées parce que sur du plat, c'est le 1, il nous propulse déjà assez. Donc, c'est dommage d'avoir fait un étalonnage comme ça. J'aurais préféré avoir la 1ère vitesse ou même sur du plat, on le sent. 2ème et ainsi de suite comme ça, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment un peu dommage que la vitesse 1 finalement soit un peu trop puissante. Alors maintenant, le dernier mode, le mode le plus flemmard possible proposé avec ce vélo, c'est la fameuse poignée. plein d'accélération, enfin entre guillemets, je veux dire poignée à fond. Donc, ce mode, c'est un mode fun. c'est rigolo, c'est rigolo, on peut se marrer, mais je pense que c'est en restola. Parce que dès qu'il y a une moindre montée ou des choses comme ça, voilà, ça s'arrête. Mais c'est rigolo. C'est la première fois que je teste, c'est quand même pas mal. je pédale zéro. Alors j'avoue que là, on se rapproche de moins en moins d'un VTT, comme je disais, c'est pas le but non plus, il faut vraiment trouver le juste milieu. Mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est une option, on peut le faire, on peut pas le faire, ça c'est à libre, le libre choix de chacun. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, ce qui est le plus important aussi, c'est que je me marre à fond. Je passe un super moment. Et finalement, c'est un peu ce qu'on recherche. Alors poignée, pas poignée, on s'en fout. L'important, c'est de s'amuser. Pratique aussi la poignée pour pouvoir faire ça. Par exemple, hop, aucune force. Hop, on se lève l'arrière. terminus. On va pouvoir faire un test justement des suspensions. Hop, suspension ouverte à max. C'est tranquille, pour l'avant. Hop, un peu plus vite, un peu plus de rythme. Aucun problème, suspension avant classique, mais fonctionne sans aucun problème. Ça amortit bien l'avant. Bien sûr, j'étais debout pour l'arrière parce que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Une partie qui va venir un petit peu chagriner l'ensemble du tableau qui est plutôt positif jusqu'ici, c'est la partie freinage. La partie freinage, pour le coup, je la trouve très moyenne. Très moyenne. Elle s'est améliorée depuis le début forcément du vélo. là, j'ai environ 15-16 kilomètres. Ça freine, mais par contre, ça peut en devenir dangereux dans des très, très grandes descentes où on a un petit peu de lancers, etc. On a intérêt à voir, venir à appréhender ce qu'on va descendre. J'ai touché. Hop ! Monsieur ! Alors, vous avez vu l'importance d'avoir un bon frein. Beaucoup de personnes se posent la question est-ce que c'est possible de faire du VTT électrique puissance zéro ? Alors, oui, bien sûr, là, je suis en puissance zéro. Mais, bon, vous serez forcément plus lourd qu'un VTT traditionnel. Pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à de la dépanne. Voilà, pour se dépanner, on est arrivé à un cours de batterie, des choses comme ça, où vraiment sur du plat, du plat, vous y arriverez sans trop, trop de difficultés. Ce n'est pas non plus le jour et la nuit. Mais bon, après, ce n'est pas fait pour ça. C'est le VTT électrique, c'est pour mettre une vitesse. Et voilà. Mais ça, ça apparente beaucoup plus à de la dépanne qu'autre chose, finalement. Mais oui, c'est faisable. Pour la partie pneu, en tout cas, sur l'option anti-crevaison, alors j'ai pu passer dans des endroits vraiment comme celui-ci, un peu pourri, ça c'est plein de ronces, plein d'épines. Pour le moment, aucune, hop, je passe là, allez, hop, c'est fait. Aucune crevaison à déclarer. Donc ça, forcément, je le serai un peu plus sur la durée, comme je vais continuer à rouler un petit peu avec ce vélo pour vraiment redonner du moins à ceux que ça intéresse un avis un peu plus sur la durée. En tout cas, pour le moment, je lui ai quand même fait voir des endroits assez épineux. Allez, hop, ça c'est fait, on verra bien si je rentre à pied ou pas. Pareil. Bon, c'est pas tous les jours qu'on se dit on va passer en plein dans les ronces et je suis vraiment curieux de savoir si ça va tenir sa promesse et je l'espère. Franchement, je l'espère. Et nous voilà pour la conclusion du Esquite Mountain. Alors, c'est difficile de donner une conclusion finale alors que j'ai 20-30 km sur le vélo mais mes impressions sont quand même relativement bonnes. On est quand même sur un vélo de bonne construction. Vraiment, l'atout que j'aime beaucoup c'est l'esthétisme du vélo. Je le trouve vraiment très joli donc c'est vraiment un gros plus. Ensuite, voilà, après, tout reste un petit peu classique sur ce qu'on peut déjà retrouver les fourches, etc. Par contre, gros point négatif pour le moment c'est le freinage à voir si ça améliorera. Alors, les questions qu'on se pose c'est est-ce que ce Esquite est un vélo intéressant à acheter est-ce que c'est une bonne alternative à ce qu'on peut déjà trouver sur notre marché français actuel. Le vélo en soi est bon il n'y a pas de problème là-dessus. Je le trouve vraiment sympathique. Par contre, il y a aussi un point négatif à voir c'est qu'on n'a pas de boutique Esquite pour le moment par chez nous. Donc, ce qui veut dire problème sur le vélo ça sera forcément par le biais de mails ou des choses comme ça pour régler les problèmes. Ça sera à distance. Donc ça, je pense que ça peut être certainement un frein à pas mal de personnes. Par contre, un point positif quand même m'a souligné c'est que le service de Esquite est très réactif. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai déjà eu affaire à eux plusieurs fois justement pour communiquer, pour poser des questions un petit peu sur le vélo avant de savoir si j'allais accepter ou pas de faire un essai. Je voulais vraiment recevoir au moins quelque chose qui tienne la route. J'ai toujours eu des réponses en français très cordiales. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, c'est à voir. Ça, c'est une conclusion que vous pouvez peut-être m'aider à apporter. Est-ce que pour vous, c'est un frein ou pas, le fait de ne pas d'avoir de boutique matérielle, que tout se fasse en ligne et notamment aussi qu'on reçoive son vélo entre guillemets en kit. Alors le kit, c'est simplement la roue de trois bricoles à faire. Mais je sais que ça peut refroidir certaines personnes. Donc là, je suis bien curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un autre point que j'ai pu remarquer aussi sur la société Escut, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une envie de bien faire les choses. Comme vous pouvez voir un petit peu sur les options, sur les matériaux utilisés, etc. C'est vraiment pas de la camelote. Voilà, on est quand même sur des pièces assez connues, etc. Maintenant, le vélo à 1100 euros par rapport, comme je vous le disais, aux boutiques inexistantes, etc. C'est peut-être un petit peu dommage. On aurait peut-être eu un petit avantage à avoir un prix un petit peu inférieur de ce qu'on peut avoir par chez nous. Et là, peut-être que ça aiderait à faire pencher la balance, en tout cas pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une envie de bien faire. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est sur ces belles paroles que ce test se termine. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai certainement oublié quelques trucs. C'est normal, je fais souvent mes vidéos sur le tas. Ça permet vraiment d'avoir des réactions à chaud et transparentes. Donc j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce, un commentaire et un abonnement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. À bientôt les aventuriers. C'était le petit grisil. C'était le petit grisil. C'était le petit grisil. Sous-titrage ST' 501